Premier ministre a pris la parole hier soir, Edouard Philippe a averti que le temps du confinement pourrait durer encore quelques semaines et donc être rallongé. Edouard Philippe a également annoncé sa décision de fermer les marchés ouverts. Jean-Wilfrid Forquez, vous êtes ce matin pour RMC sur un marché toulousain, le marché de Cristal dans le centre de la Ville Rose. Et ce marché va se tenir comme tous les mardis malteint, malgré les annonces du gouvernement. — Il y a certes 6 à 7 fois moins de commerçants qu'à l'habitude. Les distances de sécurité, distances de 3 mètres sont respectées entre les différents stands. Les commerçants comprennent l'annonce du Premier ministre hier soir, mais à vrai dire, ils ont du mal à l'accepter. C'est le cas par exemple d'Anne ou de Patrick que nous avons rencontré avec Maxime Meunier. — Je vois pas pourquoi on interdirait les marchés et pas les supermarchés, où les gens sont peut-être beaucoup plus confinés, où nous, on peut surveiller individuellement. C'est-à-dire qu'on sert les clients nous-mêmes, on les laisse pas toucher à tout. Dans les supermarchés, ils font ce qu'ils veulent, ils sont sans surveillance, les gens. Alors qu'ici, nous, on est vraiment au cas par cas. — Là, on est écartés. Une semaine, oui, une semaine, on a des étals. On a de la place. Les gens ont fait respecter les règles d'un mètre. Voilà. Nous, il faut bien qu'on travaille. Il faut bien nourrir les gens. Comment on fait ? — Alors j'ai pu m'entretenir hier soir au téléphone avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue. Pour l'instant, il n'a toujours pas échangé avec le préfet. C'est lui qui prendra la décision. C'est lui qui autorisera éventuellement cette dérogation. La décision devrait être prise certainement dans les prochaines heures. Jean-Luc Moudingue.